Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à notre émission Le Québec s'informe. Dans cette émission, nous regardons les nouvelles médiatiques québécoises à l'aide de nos experts. Bonjour, Josée. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 29 mars 2022, et hier, une figure québécoise médiatique nous a quittés. C'est un membre du FLQ, un des cofondateurs. Avant de commencer, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le FLQ. Dans le fond, le FLQ, c'est une organisation. Le diminutif de FLQ, c'est Front de libération du Québec. Le Front de libération du Québec a été créé en février 1963. Il y a trois cofondateurs, Raymond Villeneuve, Gabriel Hudon et Georges Scheuters. Ils se sont rencontrés, dans le fond, au sein du réseau de résistance. C'est un réseau de résistance qui avait comme idéologie d'obtenir l'indépendance du Québec, tout comme le FLQ. Par contre, le FLQ avait des moyens un peu moins pacifiques que le réseau de résistance. Hier, c'est Gabriel Hudon qui nous a quittés d'une maladie que son ex-conjointe n'a pas voulu confirmer aux médias. Tu sais, en écoutant cette nouvelle, ça m'a fait penser à un film que j'ai regardé il y a quelques années déjà. C'était un peu mon premier contact avec les FLQ et tout. C'est un film qui s'est sorti en 2014, je m'en souviens bien, réalisé par Mathieu Dénis, qui parle l'histoire d'un jeune appelé Jean Corbeau qui a rejoint les groupes assez jeune. Il avait 16 ans parce que, justement, il partageait un peu ces vues-là. Il voulait changer la société. C'est ça, société qu'est-ce qu'est-ce qu'on voit aussi dans le film sa mort tragique. Il est mort quelques mois après avoir rejoint les groupes par un attentat à la bombe qui s'est mal passé. Je pense que ce film est un peu dur à voir parce que je pense que le film fait un très bon travail de nous montrer qu'est-ce qui a poussé les jeunes à rejoindre ce groupe-là. Il faut dire que sa famille est moitié italienne, moitié québécoise aussi. Ça fait que lui, il a déjà ce problème à trouver sa place dans la société. Ça ajoute en plus cette deuxième nationalité, pour le dire comme ça, avec son père qui a des grandes attentes pour lui, dont il ne s'aime jamais tout à fait à l'auteur. Et en plus, il a son frère qui, il pense un peu comme lui, mais disons que Corbeau a rejoint les groupes parce qu'il trouvait qu'il fallait vraiment faire quelque chose de radical pour pouvoir arriver à faire ce changement qu'il voulait. Tandis que son frère, il trouve qu'il y a des façons plus pacifiques, plus correctes pour le dire comme ça, de faire ça. Et puis, je pense que c'est une dynamique très importante et très intéressante pour le film qui nous fait très bien comprendre tous les contextes derrière Jean Corbeau. C'est vrai que c'est vraiment un film qui remue, on va se le dire. À sa sortie du film en 2014, bien moi, j'ai eu l'occasion d'aller lire plein d'articles sur Radio-Canada, sur la presse, pour voir un peu comment la population a reçu le film. Puis vraiment, j'ai remarqué que les gens, au contraire de l'époque, ont reçu ce film-là comme une façon de voir l'autre, d'apprendre à connaître l'autre sans juger immédiatement. D'ailleurs, il y a le réalisateur, Mathieu Denis, qui a fait une entrevue à Radio-Canada. Puis j'ai retrouvé un passage de son entrevue que je trouvais super intéressant. Je vous lis ça, donc il dit que l'histoire de Jean Corbeau comme telle est vraiment une histoire qui a été oubliée. On réalise avec le film qu'il y a des humains derrière ça, puis qu'il y a des gens qui avaient des remords, qu'il y avait quelque chose à dire malgré toutes ces idéologies-là. Ils pouvaient avoir des doutes malgré tout. J'ai vraiment vu que les gens voulaient voir les motivations derrière les actes des felquistes, puis voulaient découvrir ces gens-là derrière leur étiquette de terroriste qu'on leur a posé en 1970. Puis c'est ça que Mathieu Denis explique, en fait, que c'est sa vision, c'est de là que c'est parti son film. C'est aussi une manière, ce film-là, de retracer l'histoire, puis pour certaines personnes, puis peut-être les générations plus jeunes, de s'éduquer sur l'histoire du Québec. Ça fait que ce film-là a vraiment été un franc succès. Il y a d'ailleurs la productrice du film, Félice Frappier, qui a dit aussi une phrase qui résume bien le film. Donc, elle a dit à la presse, « À travers le film, nous essayons de comprendre quelles sont les motivations qui peuvent avoir poussé un jeune de 16 ans à agir de la sorte. Nous étions alors dans une autre époque. » Donc, vraiment, l'histoire de Jean Corbeau, ça se résume à ça. Puis les gens peuvent, aujourd'hui, en le regardant, faire un parallèle avec des événements historiques qui se sont passés récemment, comme par exemple, en 2012, le printemps hérable, c'était des manifestations de jeunes, comme on voit ici avec le FLQ et Jean Corbeau, qui a 16 ans, qui militent. Donc, tout ça, ça apporte un questionnement. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore aussi radicaux dans nos manières de se positionner, puis de défendre nos idéaux? Donc, le film a vraiment été bien reçu, puis il a été critiqué. Il y a quelque du bien qui a été dit sur sa construction, sur le jeu d'acteur et tout. Ça fait qu'un gros succès pour ce réalisateur. C'est quand même fou de voir comment le monde a changé depuis les années 60. La mort de Jean Corbeau, c'est tellement plus que ça. Bien plus avant, il y a eu beaucoup d'événements causant la mort d'innocents. Il y en a beaucoup qui ont été relatés dans les médias, notamment un attentat à une usine de sous-lignes nommée La Grenade. Dans les médias, il était indiqué en grande ligne qu'il y aurait un individu qui serait rentré dans l'usine, qui aurait déposé une boîte, qui aurait dit uniquement qu'il allait recevoir un appel éventuellement, et on peut laisser plus d'informations concernant le paquet mystère. J'aimerais vous présenter justement un extrait du film par rapport à cet événement-là. Ça arrive plus ou moins au point milieu de leur métrage. Dans le fond, on voit François, qui est un autre genre de membre du FLQ, qui est l'une qui a passé le plus d'attente avec Jean Corbeau d'ailleurs, qui va pousser une bombe dans l'usine La Grenade. Et puis on voit après justement comme les choses ne se passent pas comme prévu, puis comme le film au complet, vu qu'il est un peu dur à voir, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'on peut en tirer, puis on va reparler après si vous voulez. Je comprends, mais c'est pas mon problème. Oh, I need a material now. Yeah, well. Could you hold on for a minute? C'est un retour de Kyrgyz. Mon patron va vous appeler en quelques minutes. Il va peut-être vous expliquer ça. Yeah, sorry. Oh, yes, sir. Bonjour. Wow. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La grenade? Il y a une bombe dans la manufacture. Vous avez trois minutes pour évacuer. Dans trois minutes, tout va sauter. Pensez-vous que c'est la première fois qu'on reçoit un appel à la bombe? Ça va vous apprendre plus que ça pour nous faire sortir du site. Non, 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 vous comprenez pas! Il y a une bombe qui... Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas évacuer? Mais là... On fait quoi, là? Mme Morin! Les gens vont s'occuper de la réception. Je ne passerai pas ma journée au téléphone. Ah, mon dieu! Cette scène-là me donne l'enchère de poule, même sept ans après. Je trouve ça pourrais tellement terrible de voir que quelqu'un puisse poser une bombe, qui sente qu'il n'y a aucune solution au point de poser une bombe. Vraiment. Exactement. Leurs convictions sont tellement fortes qu'il est difficile de regarder cette scène. Oui. C'est vraiment quelque chose. Je pense un peu ça, pour la raison pour laquelle je voulais vous présenter l'extrait, je pense que l'important ici, c'est les réactions et les émotions que l'on voit chez François tout au long de la scène. Dans le fond, on voit au début comment il est sûr de lui. Il croit aux choses qu'il doit faire et les raisons pour lesquelles il fait. Comme tu disais, il trouvait que c'était la meilleure façon. Mais après, on voit quand les choses commencent à mal tourner, qu'il voit au début les employés commencent à rentrer dans l'usine. Après, quand ils se rendent compte qu'il n'y aura pas d'évacuation comme il l'a eu. On voit le stress, on voit toutes ces émotions-là, la désespération qui monte chez lui. Puis c'est dur à voir parce que c'est juste des jeunes qui passent à travers ces choses-là qui, normalement, ils ne devraient pas avoir à vivre ce genre de choses-là. Puis dans le fond, ils veulent juste se battre pour leur idée qui, dans le fond, juste avoir un meilleur photo pour eux. C'est une scène extrêmement difficile à regarder. On voit la détresse du personnage dans son regard. L'os qui comprend, dans le fond, que son action est irréversible, c'est là que la peur elle embarque. C'est à la fois troublant et touchant d'avoir accès à autant d'intimité de la part du personnage, juste avec son regard. Oui, cette bombe-là, elle a quand même causé la mort d'une femme, on va le dire, on va la nommer, Thérèse Morin. C'était une ouvrière, une secrétaire, justement, celle que, dans le film, on voit qui réceptionne le colis. Moi, je trouve que cette scène-là, elle percute, elle frappe l'imaginaire parce qu'elle montre vraiment tous les maux de la société puis tout ce que vive la population ouvrière à ce moment-là. Il y avait une grande détresse, comme tu le dis. Puis Mathieu-Denis a été capable d'exprimer ça dans sa scène. Ça fait que c'est ce qui fait qu'elle est aussi forte puis qu'elle touche autant, je dirais. Puis je pense que c'est aussi important d'asier... On doit imaginer que c'est... François et Jean-Cobos ne sont pas les seuls qui ont passé à travers ça. Il doit y avoir beaucoup d'autres gens qui ont vécu la même chose. Il y avait un peu ce conflit intérieur, ils voulaient faire quelque chose, s'ils avaient une idée dans leur tête. Ils savaient qu'est-ce qu'ils devaient faire puis c'était quoi les prix à payer. Puis il y avait une autre partie à leur intérieur qui savaient c'était quoi ce prix-là. Ils savaient les choses qui... les conséquences que ça pouvait avoir tant pour eux que pour les autres. C'est aussi dur à penser que... Mais c'est sûr que François n'est pas seul dans tout ça. Oui. Comme on a mentionné au début du podcast, près d'un mois plus tard, Jean-Cobos est malheureusement décédé à la suite d'une explosion d'une bombe qu'il a lui-même posée. Cette mort a également fait parler dans les médias à l'époque. Non seulement Jean-Cobos est associé à sa propre mort, mais il est aussi associé, dans le fond, au meurtre qu'on vient tout juste de parler de Thérèse Morin. Dans les médias, ils font un lien entre lui et l'attentat à l'usine La Grenade. Bien que dans le film, le poseur de bombes, c'est pas Jean-Cobos, les médias de l'époque, ils l'associent. Dans un article du Devoir, daté du 16 juillet 1966, il serait impliqué. La description donnée par des témoins collerait avec la description physique de Jean-Cobos. Cette théorie n'a cependant pas été confirmée. L'année 1966 a été une année chargée pour l'FLQ. Le mois suivant la mort de Jean-Cobos, dix membres du Front de libération du Québec se font arrêter. En septembre, deux membres importants, deux chefs idéologiques du FLQ se font arrêter. Pierre Vallière et Charles Gagnon se font arrêter à New York. Ce sont plusieurs arrestations qui ont eu un impact auprès des membres du FLQ. Entourant ces événements, le Québec a aussi eu le droit à d'énormes grèves auprès de différents milieux de travail, notamment 32 500 employés de 132 hôpitaux différents ont commencé une grève. Cette grève s'est conclue quelques mois plus tard. Autrement dit, 1966 fut une année haute en émotion pour tous les Québécois. Effectivement, en 1966, quand la nouvelle de la bombe qui a tué Jean-Cobos a explosé, est arrivée dans les médias, les journaux étaient vraiment mitigés quant à la culpabilité de Jean-Cobos dans l'affaire. Parce que oui, c'est lui qui a posé la bombe et qui a causé sa mort, mais on le prend un peu par pitié puis on se dit que c'est à cause de son innocence qu'il est mort. Il aurait été emmené dans ce mouvement du FLQ, il aurait été dirigé à faire ces actes-là à cause des gens du FLQ. C'est un adolescent, donc c'est ça, il n'était pas maître de lui-même. Donc les médias le déresponsabilisent beaucoup de ses actes. Je suis allée fouiller dans les archives de 1966 pour justement aller retrouver ces articles-là. Puis je suis tombée sur un article du 16 juillet 1976 du nom de, l'article c'est 9 en fait, selon le lieutenant Plouffe, Jean Corbeau manipulait la bombe qui l'a tuée jeudi soir à Saint-Henri. Donc dans cet article-là, on le déresponsabilise justement de ses actes. On utilise un vocabulaire connoté pour le prendre en pitié. Donc le pauvre, la pauvre famille, beaucoup de mots qui font référence au fait que c'est pas tant sa faute finalement ce qui s'est passé, qu'il est pas responsable de sa mort alors que c'est lui qui a posé la bombe. Sinon les articles, le reste de l'article était assez factuel, c'est quand même très froid. On s'épanche pas, on utilise quelques mots connotés, mais c'est court, ça prend pas beaucoup d'espace non plus dans le journal. Il y a aussi Montréal le matin qui a publié un article assez semblable le 20 juillet 1976. Donc dans cet article-là qui se nomme La mort de Corbeau, un élément nouveau dans le mystère de la Grenade. Les journalistes penchent dans cet article-là sur les résultats de l'enquête à la Grenade, à savoir qui a posé la bombe, est-ce que c'est Jean Corbeau? Donc une partie très factuelle, puis l'autre partie, on laisse la place à un ancien professeur de Jean Corbeau qui fait un peu l'éloge de son élève. Donc on prend par pitié Jean Corbeau, c'est vraiment pauvre enfant, il est mort, comme si il s'était fait assassiner alors que c'est lui qui a posé la bombe. Donc c'est une manière de faire du journalisme, vraiment, il n'y a pas d'autre type d'article que j'ai retrouvé. Plus rapidement, les médias sont passés à autre chose, on ne se sont pas y penchés sur cet épisode, la mort de Jean Corbeau, la Grenade, non, c'est assez rapide, on sort quelques articles, puis c'est tout. Quand les événements, justement, sont réapparus dans les médias en 2014, à la suite de la sortie du film Corbeau, j'ai trouvé ça fou de voir à quel point les réactions étaient différentes des gens. La population a vu ça comme une réhabilitation d'un événement historique. Vraiment, on se remémore quelque chose qu'on a mis aux oubliettes il y a longtemps. Il y a justement Jean-Philippe Desrochers de la revue Séquence en 2015 qui a dit une phrase qui m'a bien interpellée. Il a dit que Jean Corbeau, malgré l'histoire qu'il rattrape, est somme toute un adolescent de 16 ans comme les autres. Je pense que c'est aussi pour ça que l'histoire a tant touché les gens. On s'est tous mis à la place de ce jeune-là de 16 ans qui n'a plus d'espoir en notre société, en notre monde. Il ne trouve pas sa place. Vraiment, ça s'est venu chercher, je pense, le public comme ça m'a cherché moi. Puis, le film aborde la question aussi du racisme. C'est un jeune moitié italien, moitié québécois, mais il n'est accepté ni chez les Québécois en tant que blanc québécois, ni accepté pour les Italiens parce qu'il n'est pas assez italien comme son père. Bref, ce film-là, moi, ça m'a fait aussi réfléchir sur mon identité puis sur mon sentiment d'appartenance envers le Québec. C'est quand même fou de voir l'opinion de la foule changer de manière draconienne. On voit vraiment la différence générationnelle et le regard que les gens ont maintenant sur la situation. C'est troublant de voir à quel point le même événement peut être perçu d'une manière autant différente. Je suis d'accord avec vous. C'est très intéressant de voir ça. Je pense qu'on doit se demander aussi c'est quoi la raison derrière ces divergences d'opinions qu'on a. Est-ce qu'on est peut-être plus conscient des problèmes de notre société, des défauts, des enjeux qui pourraient causer un jeune comme ça à poser ces gestes-là? Moi, j'aimerais au moins penser qu'on essaye de l'être là. En parlant d'histoire, il faut dire qu'on n'est pas le seul film à avoir traité cet épisode-là de l'histoire québécoise. On sait que tous ces événements-là ont amené vers un point qu'on appelle la crise d'octobre en 1970. puis il y a plusieurs films qui abordent ce sujet-là. On a par exemple le film Les Sordres qui est réalisé en 1974, sorti en 1974, pardon, qui est réalisé par Michel Brou et qui raconte l'histoire des arrestations non fondées qui sont passées suite à la mise en place des lois de mesure des guerres. Sinon, il y aurait aussi le film Octobre qui est sorti en 1994 et réalisé par Pierre Falardeau qui raconte l'enlèvement du ministre Pierre Laporte qui est, je pense, l'un des événements les plus marquants de cette crise. Ou encore Bingo, un film un peu plus différent qui est sorti en 1974 réalisé par Jean-Claude Lort et on dit que c'est l'un des premiers films qui a été tourné par rapport à la crise d'octobre puis qui a suivi l'histoire d'amour des deux jeunes étudiants et activistes à l'époque. Quand je suis sortie de la projection du film Corbeau, il y a plusieurs questions qui me sont venues en tête. Je me suis demandé est-ce qu'on a assez de place aujourd'hui pour parler en société? Parce que clairement qu'à l'époque, la classe ouvrière n'avait pas le droit de parler, n'avait pas de place pour parler. Le gouvernement n'était pas à l'écoute. On l'a vu aussi dans le film. Puis ça, ça m'a amenée aussi à me demander est-ce que les événements qui se sont passés à l'époque en 1966-1970 avec la crise d'octobre, est-ce que ça pourrait se passer aujourd'hui en 2021? Puis là, j'ai cherché, je suis allée sur Internet, j'ai lu, puis je suis tombée sur un essai de Marcel Faulkner qui s'appelle FLQ, histoire d'un engagement. Puis j'ai sorti un extrait un peu qui répond à cette question-là. Donc, il dit que ce genre d'événement-là, il ne pourrait pas avoir lieu. je le cite, il dit qu'il est difficile aujourd'hui dans un contexte où la morosité sociale et le repli sur soi freinent toute ambition collective de comprendre l'effervescence de ces années pendant laquelle les vieilles idéologies et les anciennes manières d'agir étaient mises en cause. Les individus ne craignaient pas l'engagement et tout semblait possible. Ça, ça m'a fait prendre conscience à quel point aujourd'hui, on se laisse faire, il y a moins d'engagement. On a peur de changer les choses puis je trouve ça tellement triste. Il y a une fatalité dans notre façon de vivre qu'à l'époque, il n'y avait pas. Eux, il y avait de l'espoir de changer les choses. On se réunissait, on combattait pour avoir un droit et une liberté. Aujourd'hui, on subit, on se dit que c'est ça la vie puis on chiale puis on n'est pas contents, on s'apitoie beaucoup plus sur notre sort qu'à l'époque. Donc ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir quand même puis il y a beaucoup d'écrits qui sont faits sur les enfants des anciens felquistes de l'époque comme Marcel Faulkner qui a fait partie d'une cellule du FLQ. Vraiment, vous y réjetez un coup d'œil. Nous avons abordé aujourd'hui un sujet lourd et fort en émotions. Toute la suite d'événements a mené à quelque chose, un événement qu'on a parlé tout à l'heure, un événement très important pour le Québec, la crise d'octobre. C'est des événements qui font tous partie de notre histoire et qui sont marquants pour le Québec. C'est des choses qui sont importantes à connaître et à comprendre afin d'avoir un avis bien éclairé sur les choses qui se passent dans notre province. Un gros merci à mes collègues José et Raphaël pour votre présence aujourd'hui. Ce fut enrichissant de vous avoir sur le plateau de Québec s'informe. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Au plaisir d'avoir travaillé avec vous. Effectivement, ça a été un plaisir. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501